Il est quasiment à 18h. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez sur LCI. Benyamin Netanyahou au chevet des familles des otages toujours retenus dans la bande de Gaza et ce alors que l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir récupéré les corps de six otages dans l'enclave palestinienne. Selon certains participants à cet échange, le premier ministre israélien aurait déclaré qu'il n'était pas sûr qu'il y aura un accord prochainement. Benyamin Netanyahou qui a par ailleurs précisé que la victoire contre le Hamas était proche. Écoutez. Éliminez-le. Nous nous en approchons pas à pas. De toutes nos forces, nous démantelons le régime du Hamas et éliminons ses capacités militaires et ce processus progresse. Dans le même temps, nous nous efforçons de restituer les otages dans des conditions qui permettront de libérer le plus grand nombre d'otages possible au cours de la première phase de l'accord. Je le dis clairement, c'est un objectif que j'ai fixé. Mais l'autre objectif est de préserver nos atouts stratégiques en matière de sécurité face aux fortes pressions qui s'exercent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et nous nous y tenons. Le même Pox ne sera pas le nouveau Covid. Déclaration de l'OMS, le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé a tenu à rassurer. Nous savons comment lutter contre ce virus, y compris contre son nouveau variant. La France est également prête à faire face à une épidémie. Selon Gabriel Attal, notre système de santé est en état de vigilance maximum. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques. 232 sites de vaccination sont d'ores et déjà ouverts à travers le territoire. Le Premier ministre des missionnaires qui précise que d'autres le seront prochainement. Aux Etats-Unis, l'émotion de Joe Biden cette nuit lors de la Convention démocrate. Le président américain a passé le flambeau à Kamala Harris et donc fait ses adieux à la vie politique sous les ovations du public. Comme vous l'entendez, dans un discours très attendu, Joe Biden s'en est également pris à Donald Trump. Écoutez. Il dit que nous sommes en train de perdre. C'est lui le loser. Il a tout faux. Nous mettrons une procureure dans le bureau ovale à la place d'un repris de justice. Un peu plus d'une semaine du lancement des Jeux paralympiques. L'heure est au dernier préparatif. Le dispositif de sécurité a été dévoilé par Gérald Darmanin. 25 000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale. Ils seront accompagnés de 10 000 agents privés. Comme pour les JO, la délégation israélienne bénéficiera d'une protection particulière 24 heures sur 24. Un coup de pouce qui tombe à point nommé pour 3 millions de familles. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir d'aujourd'hui. Elle a été légèrement valorisée pour tenir compte de l'inflation. Et aussi entre 416,40 euros pour un enfant de 6 ans et jusqu'à 450 euros lorsque c'est un adolescent. Elle était la doyenne de l'humanité. L'espagnole Maria Braña s'est éteinte à l'âge de 117 ans. Elle est décédée comme elle le souhaitait pendant qu'elle dormait paisiblement et sans souffrance. A préciser sa famille, la japonaise Tomiko Itoko devient la nouvelle doyenne de l'humanité. Elle est âgée de seulement 116 ans. Voilà pour l'essentiel de l'information. A 18h, vous restez bien entendu avec nous dans un instant. Marine Aline Meini et ses invités pour 24 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada